On ne le dira jamais assez, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Dans une société où nous sommes de plus en plus sédentaires, avoir une pratique sportive régulière s'avère primordial. Car nous sommes faits pour bouger et les efforts à fournir paraissent bien modestes si on les compare aux bienfaits que le sport peut procurer. « Mettre le corps en mouvement » agit en effet sur l'ensemble des organes et des appareils du corps humain. Examinons de plus près la contribution de chacun. Les cellules musculaires sont sollicitées. Os et articulation du squelette sont mobilisés. Les poumons accélèrent la respiration. Le cœur n'est pas en reste. Le rythme de ces battements augmente. Ce qui a pour conséquence, en accélérant la circulation sanguine, d'amplifier l'irrigation des muscles. Pour ce qui est du métabolisme, la consommation de glucides et de lipides augmente. Enfin, le système nerveux central et périphérique coordonne les fonctions de vision, d'équilibre et de motricité. C'est donc tout le corps qui est sollicité. Si une pratique trop intensive peut être source d'usure et d'accident, une pratique modérée permet d'entretenir l'ensemble des fonctions de l'organisme. La pratique physique permet d'entretenir la musculature. Un membre immobilisé voit d'ailleurs son volume musculaire diminuer. C'est important pour la posture et le maintien de la station debout. Le sport protège donc, par exemple, du mal de dos. L'exercice, en maintenant une pression sur le squelette, active la production osseuse. Il permet de lutter contre l'ostéoporose, surtout chez les personnes âgées. Le système cardio-respiratoire, en s'activant, stimule le cœur, qui devient plus puissant. Les parois des artères s'assouplissent, le sang se fluidifie. Conséquence, la diminution de la pression artérielle limite d'autant les risques de développer des maladies cardio-vasculaires. La dégradation régulière des glucides et des lipides, elle, réduit les risques de maladies métaboliques, comme le diabète ou l'hypercholestérolémie. Enfin, la sollicitation du système nerveux ralentit l'apparition de certaines maladies de dégénérescence nerveuse liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer. L'exercice physique protège par ailleurs de la dépression. On peut dire que c'est un antidépresseur naturel. Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. La pratique d'une activité physique est bénéfique à tout âge, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Elle ne peut qu'apporter des bienfaits, autant sur la santé physique que mentale. Car quand le corps fonctionne, tout fonctionne. Sous-titrage ST' 501